Hello ! Oui, tu veux dire bonjour ? Tu veux dire bonjour ? Hello ! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour mon rangement maquillage. Si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes pour mon rangement maquillage, vous pouvez constater que ça a beaucoup changé. Et là, vous voyez que un côté. Mais en gros, je voulais vous refilmer cette vidéo parce que quasiment tout a changé en fait depuis les dernières vidéos. Et en cette période de confinement, je me suis dit que s'il y avait une vidéo un peu plus longue, peut-être que ça vous pourrait vous intéresser et vous occuper un petit peu. Bref, en tout cas, je voulais vous représenter mon rangement à maquillage. Vous êtes nombreux à me poser des questions tous les jours dessus pour les meubles, les rangements, qu'est-ce que j'utilise, etc. Donc on va faire tout ça maintenant. Donc là, j'ai placé la caméra au niveau de la porte d'entrée. Donc la luminosité n'est pas de fou. Mais en fait, la fenêtre est de l'autre côté. Donc je suis en contre-jour. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu la vue d'ensemble quand on rentre dans la pièce. Bon, j'espère que la luminosité, ça ira parce que pour le moment, je suis totalement au contre-jour. Mais le plus simple pour vous parler des meubles, c'est de placer la caméra comme ça. Donc quand on rentre dans la pièce, en fait, on a le bureau qui est en face de la fenêtre. Je voulais vraiment avoir la lumière du jour face à moi. Quitte à ne pas avoir de grand miroir devant moi, en fait, je préférais avoir vraiment la lumière du jour en face. Et donc, de chaque côté du bureau, on a ces commodes-là. Donc quand on rentre dans la pièce, on a le bureau qui est juste en face de la fenêtre. Une première commode. Un meuble de chez Ikea, c'est le Alex. Ces commodes-là viennent de chez Comforama. Ensuite, on a une colonne comme ceci qui vient de chez Castorama. Tac, et donc quand on se place de l'autre côté de la pièce, donc toujours le bureau. De l'autre côté, on a la même commode qui vient toujours de chez Comforama. Et ici, on a ce petit meuble de chez Butte, qui vient de chez Butte. Et donc, pour ce qui est du bureau, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, ça n'a pas changé. C'est un plan de travail qu'on a fait découper aux mesures que je voulais, qu'on a acheté chez Castorama toujours. Et ensuite, c'est des casiers de trois tiroirs qu'on a mis les uns sur les autres pour avoir la hauteur qu'on désirait. Et ça, c'est pareil, ça s'achète chez Castorama ou dans les magasins de bricolage. Vous pouvez les acheter déjà blancs ou sinon couleur bois que vous pouvez ensuite peindre de la couleur que vous voulez. Donc là, je suis du côté gauche du bureau. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu comment j'ai organisé la pièce. En fait, dans ce rangement-là, j'ai mis tous les produits pour les cheveux. Il n'y a que des produits pour les cheveux. Donc, je vais vous détailler tout ça ensuite. Et donc, dans les commodes qu'il y a de chaque côté du bureau, j'ai mis du maquillage. Dans les rangements du bureau, c'est aussi du maquillage. Enfin, en fait, dans tous les autres rangements, c'est du maquillage. Ensuite, dans ce coin-là... Coucou Jasmine. Coucou ! Dans ce coin-là, on a donc le rangement à bijoux que mon papier m'a fait. Et on a aussi tout ce qui est fond pour mes vidéos. Et mes photos, d'ailleurs. D'ailleurs, vous me posez souvent la question, mais ce que j'utilise comme fond pour faire mes photos et mes vidéos, c'est tout simplement des nappes en papier. Je vais vous en sortir une que je n'ai pas encore utilisée. Voilà, c'est des nappes en papier qu'on trouve sous forme de rouleau. Celle-ci vient de chez Intermarché. Mais voilà, je les prends en supermarché, chez Jiffy, etc. En général, elle n'a pas trop cher. Et ça fait les bonnes dimensions pour mettre sur mon installation de fond. Donc, c'est plutôt pratique et ça permet d'avoir plein de couleurs de fond. Et donc, du coup, là, on est de l'autre côté du bureau. Donc, on a cette grande colonne que je ne vais pas beaucoup détailler parce que c'est la même chose que ce qu'il y avait déjà dans ces boîtes-là les dernières fois. Je passerai très rapidement dessus. Mais donc là, en haut, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et là-haut, on a des livres et des boîtes avec plein d'échantillons, des échantillons de parfum, etc. Tout ça, des trucs dont je ne me sers pas tous les jours. Ensuite, on passe de ce côté-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mes étagères. Ça, ça n'a pas changé. Mais j'ai aussi accroché les tableaux que je vous ai montrés sur Insta et dont je vous ai fait un tuto d'ailleurs qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Là, c'est une commode avec du maquillage. Et donc là, c'est le rendement Alex de chez Ikea où il y a aussi du maquillage. Bon, je pense que voilà, vous pouvez vous figurer un petit peu de comment est organisée la pièce. Ce n'est pas très simple de vous montrer comme ça. Mais voilà. Je vais maintenant vous montrer ce qu'il y a dans chaque meuble puisque je pense que c'est un petit peu ce qui nous intéresse. Du coup, je commence par le meuble qui est le plus à gauche et on va progresser dans la pièce. Ça sera plus simple pour moi. Je vais passer très rapidement sur ce meuble-là puisque je vous l'ai déjà détaillé dans d'autres vidéos et que ça n'a pas vraiment changé. De toute manière, comme je vous l'ai dit, c'est que des produits pour les cheveux. Dessus, je mets mes bouillies. Fin du main. Tac ! Donc dans ce premier tiroir, c'est les produits dont je me sers le plus fréquemment pour mes cheveux. Donc j'ai tout mis dans ce premier tiroir. Là, on a un premier tupperware dont je me sers comme boîte de rangement où je mets toutes mes brosses. Ici, c'est tout ce qui est plutôt pour me coiffer. Donc des pinces, des petites barrettes, des élastiques, des serre-têtes, des rubans, des élastiques. Enfin, tout ça, tout est là dans cette petite boîte. Et donc là devant, c'est plutôt tous les produits soins dont je me sers par exemple quand je sors de la douche et que je vais me démêler les cheveux. Donc par exemple, on a un petit leave-in conditioner, là, je ne sais pas comment on dit. Un petit masque que je mets sur les cheveux mouillés, des huiles, beaucoup d'huile, des sérums, tout ce genre de produits qu'on met sur les cheveux avant de les démêler. Ensuite, dans le deuxième tiroir, c'est plutôt tout ce qui est coloration semi-permanente ou coloration tout court d'ailleurs. Donc on a un petit peu tout. On a du Manic Panic, Larichet, Lime Crime, Manic Panic, Crazy Color. Et derrière, on a d'autres colorations qui sont des colorations permanentes cette fois-ci. Et on a également des soins colorants, etc. Enfin, des soins repigmentants plutôt. Troisième tiroir, on a tout ce qui est produits coiffants. Donc on a plutôt les lacs, les champignons secs, les... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des sprays salés pour avoir des feux un petit peu... Des beachy waves, un petit peu, vous savez, du gel, des cires. On a également des compléments alimentaires et les bols pour faire les colorations, juste ici. En dessous, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est plutôt tout ce qui est réserve de shampoing et d'après-shampoing. Donc on a des masques. Ici, je stocke mes gants. Voilà, d'autres masques, de l'Holaplex, des shampoings qui sont en train d'attendre d'être utilisés et des après-shampoings. Et donc, le tout dernier tiroir, c'est tout simplement tout ce qui est oxydant pour quand je fais mes décolorations et mes colorations. On va maintenant passer à cette première commode. Je voulais juste vous parler de ce miroir-là parce que je pense que je vais avoir des questions dessus. c'est tout simplement un miroir qui est dispo sur Amazon. Je serai de vous retrouver le lien. Voilà, c'est un miroir avec lequel vous pouvez régler l'intensité des ampoules, etc. Enfin bref, c'est génial. Et donc, on va maintenant passer à ce qu'il y a dans la commode. Donc, dans ce premier tiroir de la commode, j'ai mis tout ce qui est bronzer et contouring. Donc, j'ai mis une partie des boîtiers compacts dans ces petits rangements-là qui viennent de chez By Allégory qui est dispo sur Amazon. C'est vraiment très pratique mais le seul problème c'est qu'il y a certains boîtiers qui ne rentrent pas dans ces rangements-là. Donc, au niveau des marques, après j'ai Guerlain, The Body Shop, Make Up For Ever, Dior, mon bronzer favori en ce moment. C'est vraiment celui-ci de chez Fenty qui est génial. On a aussi du tout face, Dior, Ofra, Mac. Ce packaging est canonissime. J'aime trop. Buxom, Make Up Revolution, The Balm, NYX et Black Up que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Enfin, que je teste depuis peu de temps et qui est vraiment pas mal du tout qui était dispo sur Vipi. Ensuite, on a aussi des vieux produits mais qui sont vraiment collecteurs pour moi. Ça, ça a été mon premier bronzer qui est un bronzer Too Faced et le packaging était vraiment trop mignon. J'aime trop. On a aussi du Sephora, Collection, Too Faced, la palette à contouring de chez NYX qui est vraiment génial. Le Hoola de chez Benefit qui est indispensable. Le kit de The Hoola justement. Une palette de chez Make Up Obsession et le petit The Little Black Book of Bronzer de chez Too Faced qui était pareil une édition limitée et que j'ai retrouvée sur Vinted et je suis vraiment trop contente parce que ça me faisait rêver à l'époque ce produit-là donc j'étais trop contente de pouvoir réaliser mon rêve. On va ensuite passer au tiroir suivant qui est le tiroir des highlighters et donc là que je vous explique un petit peu pour ce rangement-là j'avais pas assez de place en fait dans mes rangements by Allégory donc j'ai construit ce petit truc avec du carton et je l'ai peint en blanc tout simplement. C'est pas forcément très très propre ni parfait mais ça me permet de voir tous mes highlighters parce que je les voyais pas avant je les voyais pas tous avant donc ça me permet quand même de tous les utiliser et ça me permet aussi d'adapter le rangement aux dimensions de mes highlighters puisque comme vous le voyez dans les rangements de chez by Allégory par exemple cet highlighter-là ça ne rentre pas et j'avais laissé un espace sur le côté pour mettre mes palettes à highlighter. Donc voilà on a du Juvia's Place Too Faced on a MAC Makeup Obsession Jeffree Star celui d'arrière on a aussi le Fenty Beauty qui est sublime qui est canon et le packaging j'adore je sais pas si vous verrez mais c'est vraiment très très joli là pareil j'ai mis plusieurs petits mais celui-ci du chez Fenty c'est pareil il est canon j'adore c'est très pailleté mais j'aime vraiment beaucoup le fini pour des look artistique c'est canon qu'est-ce que je voulais dire ah oui pour ce qui est de cette commode elle est un peu chère mais elle est vraiment très bien parce que vous pouvez vraiment accéder à tout le tiroir ils sont assez profonds ils font vraiment la taille parfaite je trouve donc voilà je voulais juste faire un petit point sur les commodes ensuite ici on a des highlighters Dior des highlighters Makeup Revolution avec un packaging vraiment trop mignon je les avais acheté en partie pour le packaging mais aussi parce que la pigmentation de ce produit est vraiment très très bonne là on a NYX et The Ball mais vous verrez pas Bobbi Brown Kiko Corona Corazona n'importe quoi Collection Seventeen Black Cup ici on a une petite Z palette dans laquelle j'ai mis des produits Colourpop je vous conseille pas du tout de faire ça parce que les produits risquent de sécher mais voilà moi je voulais le faire et pour le moment ils ont pas séché à part le blush ensuite derrière on a une petite palette de chez Sleek je sais pas si vous pourrez la voir la palette Alchemist de chez Kat Von D ensuite on a mes palettes préférées d'highlighter ça c'est vraiment des petites pépites c'est les palettes d'highlighter de chez Lime Crime et déjà il y a des couleurs incroyables mais la texture est vraiment très très jolie ça se fond sur la peau c'est vraiment canon on a ensuite une petite palette Becca NYX une Z palette et ici on a mes deux palettes d'highlighter de chez Anastasia pareil niveau packaging c'est des dingueries et cette palette là pour faire des looks artistiques c'est vraiment génial il y a tout ce qu'il faut et celle-ci je viens juste de la recevoir c'est celle en collaboration avec Nicole Guerreiro et la pigmentation c'est pareil c'est une dinguerie donc voilà pour le tiroir d'highlighter c'est vraiment quelque chose que j'adore collectionner n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimez le plus comme produit maquillage moi c'est vraiment les palettes et les highlighters ma passion ensuite pour les deux prochains tiroirs c'est en fait des tiroirs pour mes palettes que vous allez le voir j'ai aménagé pour pouvoir voir toutes mes palettes c'était vraiment un problème que j'avais je ne trouvais pas de moyen de bien les ranger pour toutes les voir à la fois donc tadaaa donc voilà mon premier rangement enfin mon premier tiroir à palettes en tout cas donc que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait mais en fait si vous voulez j'ai tout simplement découpé des morceaux de bois l'idéal c'est qu'ils soient assez hauts pour faire tenir les palettes debout et j'ai fait plusieurs rangées comme vous pouvez le voir pour que mes palettes puissent toutes être vues en se tenant comme ça tout simplement donc là comme vous pouvez le voir j'ai mis ici toutes mes palettes Jovia's Place comme ça c'est pareil ça me permet vraiment de toutes les voir et vu qu'il y en a que je n'ai pas encore pu utiliser depuis que je les ai reçues je sais qui et où on va dire ensuite derrière on a les palettes Ace Beauté dont celle-ci qui est vraiment un must have pour moi si vous aimez les tons bleu et vert c'est vraiment un indispensable il vous la faut et elle coûte vraiment pas très cher ici on a les palettes Pinky Rose Cosmetics qui sont pareil des dingueries les self-made palettes de chez Sugar Peel qui sont vraiment top la qualité est dingue et vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez donc ça c'est génial encore Sugar Peel ici on a les palettes Colourpop j'ai essayé de les ranger par marque parce que pareil ça me permet de beaucoup mieux m'y retrouver voilà pareil palette Colourpop vraiment génial je sais pas si vous allez voir mais ici on a les néons de chez Huda Beauty pareil j'ai vu ça hyper souvent une petite palette qu'on a reçue dans un box box et pareil petite nouveauté j'arrête pas de dire pareil non et petite nouveauté ce produit de chez Mel Cosmetics qui est vraiment génial et la qualité des fards est dingue donc ça c'est un top pour moi donc ensuite pour le second tiroir il se présente comme ceci j'espère que vous verrez bien parce que c'est assez compliqué à cadrer mais j'ai fait un petit peu le même principe donc toujours pareil les planches de bois ça peut être ce que vous voulez contre plaquer etc que j'ai collé au pistolet à colle donc logiquement ça devrait pas abîmer le tiroir et donc j'ai rangé les palettes donc là c'est plutôt un tiroir de palettes que j'utilise un peu moins fréquemment mais quand même je sais qu'il faut que je teste toutes ces palettes ou que je les reteste en tout cas devant j'ai mis les palettes les plus petites pour pouvoir voir toutes les palettes tout simplement ensuite ici bah pareil on a un petit peu de tout Stargazer Smashbox on a du Make Up Forever ma toute première palette que je chéris toujours la Chocolate Bar de Too Faced des petites palettes de chez NYX qui sont vraiment trop mignonnes que j'adore NYX, Rimmel Lorac derrière on a une Kat Von D je sais pas si vous la verrez et ici on a deux palettes de chez Beauty Bay Ofra Kiko Violet Vos W7 Nocibe et une Yves Rocher pareil ça c'est vraiment des reliques donc on en est ensuite au bureau donc j'ai une petite chaise qui vient de chez Comforama pour ceux que ça intéresse sur le bureau à proprement parler j'ai vraiment pas grand chose bah déjà pour pouvoir ouvrir la fenêtre mais aussi parce que je préfère avoir un espace de travail vraiment aussi vide que possible vu que je m'éparpille vraiment quand je me maquille donc j'ai ce petit miroir qui vient de chez Casa qui me permet de me voir pendant que je me maquille mais sur mon bureau j'ai donc ce plateau là que je déplace selon mes besoins et mes envies et dessus je garde les pinceaux que j'utilise le plus donc il n'y a pas tous mes pinceaux là on a le tonique de chez Pixi que j'utilise tous les matins avant de me maquiller on a un pot avec des crayons parce que c'est aussi ici que je prends des notes et que j'ai mes agendas et mes carnets à l'arrière on a deux pots pour les pinceaux pour le teint donc ça c'est des pots qui viennent de chez Ikea je pense que vous les reconnaîtrez dans celui-ci j'ai mis les très très gros pinceaux pour le teint ici plutôt les pinceaux à fond de teint ici on a une bougie de chez Bath & Body Works que j'ai vidé enfin dont j'ai utilisé le pot et donc dedans j'ai mis plutôt tous les pinceaux précision pour le teint donc tout ce qui est pinceaux bleus pinceaux contour pinceaux highlight voilà vraiment tout ça c'est ici et donc il nous reste deux pots avec les pinceaux pour les yeux ici c'est les pinceaux estompe à l'autre et ici c'est tout le reste des pinceaux donc tout ce qui est pinceaux applicateur biseauté pinceau pour l'eyeliner pinceau plat pinceau pour appliquer la base tout est là dedans on va maintenant pouvoir passer cette angle est improbable on va maintenant pouvoir passer au bloc avec des tiroirs qui servent de pied pour mon bureau d'ailleurs petite précision pour faire tenir le plan de travail vu que les blocs vont pas jusqu'au fond du plan de travail j'ai mis un pied au fond pour pas que ça tombe donc dans le tout premier tiroir je mets les produits qu'il faut que je teste les produits que j'ai reçus les produits que j'ai reçus dans des boxes que je teste avec des des agences type octolier etc donc là par exemple il faut que je teste cette base et ce fond de teint donc je les laisse par ici on a des déodorants rien à voir et on a aussi les produits que j'ai reçus dans les boxes ces derniers temps et ça c'est la même chose ensuite dans le second tiroir on a de ce côté là les anti-cernes slash correcteurs et ici c'est tout ce qui est pour le teint sous forme liquide donc je précise tout ce qui est highlighter liquide highlighter en gelée blush en stick les sticks de chez Tensi par exemple on a aussi un bronzer liquide donc on a comme je vous le disais Kiko Beauty Bay NYX Golden Rose ces highlighters sont vraiment géniaux j'aime beaucoup et ils étaient en solde à 3€ à une époque donc vraiment pas cher du tout L'Oréal Fenty Missguided Model Co Narve ça je l'ai reçu dans une box aussi c'est de la marque Glow Up et c'est un highlighter en gelée je trouve ça génial qu'ils mettent ce genre de produit dans des boxes donc bref voilà tout ça c'est ici et de ce côté là on a les anti-cernes que j'ai essayé de ranger à peu près donc je les ai mis plutôt par marque j'essaye de laisser sur le dessus ceux que j'utilise actuellement troisième tiroir on a tout simplement les poudres j'en ai pas des masses mais en même temps j'aime bien les garder même si elles sont vides pour me souvenir de ce que j'ai déjà testé par exemple la Stay Matte donc voilà ici c'est plutôt les poudres libres et ici les poudres compactes sachant que la seule poudre que j'utilise actuellement c'est la RCMA qui est vraiment vraiment géniale et il y en a pour des millénaires là ça fait déjà plusieurs mois que je les utilise donc voilà ensuite les tiroirs jusqu'en bas c'est des tiroirs plutôt pour les produits pour les maquillages artistiques donc c'est pas des tiroirs que j'utilise tous les jours non plus mais donc voilà on a des plumes des sets de strass d'autres plumes des faux yeux des petits stickers d'autres strass des petits nœuds quand c'est la période de Noël des paillettes voilà plein de petites choses qu'on pourrait trouver en magasin d'art créatif par exemple et que j'aime bien utiliser pour les make-up artistiques prochain tiroir c'est toujours pareil c'est aussi des produits que j'utilise pour faire les maquillages artistiques donc là on a tout ce qui est foil on a aussi des petits pompons des strass des coquillages des faux oiseaux des paillettes en étoile d'autres strass et là c'est plein de paillettes qu'on trouve dans les magasins d'art créatif prochain tiroir bah toujours pareil c'est toujours des produits de maquillage artistique donc on a mon pistolet à colle qui est vraiment indispensable pour aussi bien des maquillages artistiques pour créer des couronnes des... enfin tout pour des maquillages artistiques que pour faire du bricolage quand je fais mes rangements à maquillage donc ça c'est vraiment un indispensable ça coûte vraiment pas cher ça coûte genre 5 ou 6 euros chez Cultura et pareil les cols tout ça c'est des bâtonnets de col pour mettre dans le pistolet ensuite ici on a plutôt tout ce qui est maquillage SFX donc du faux sang coagulé du latex tout ce qui est des gels 3D pour quand tu fais des fausses gouttes des fausses larmes etc du body paint du sang en spray encore du gel 3D ça c'est pour faire de la transpiration et des larmes du body paint blanc du sang coagulé encore une fois là c'était du sang pour les dents ça c'est de la wax pour quand on veut faire pareil du maquillage SFX etc et ici c'est mes deux palettes de fards gras qui sont plutôt très utiles en la période d'Halloween en particulier celle-ci vient de chez Makeup Forever elle coûte beaucoup plus cher mais les fards sont quand même plus crémeux et plus pigmentés c'est la seule qui est commercialisée à l'heure actuelle il me semble et celle-ci est quand même vachement plus abordable donc c'est la marque imagique et les fards sont quand même pas mal pigmentés en tout cas ça permet de faire le job quand on veut quand on veut se lancer dans les fards gras et qu'on sait pas trop quoi choisir ça c'est plutôt pas mal je trouve tac on arrive au dernier bloc j'espère que vous voyez toujours vous avez pas un gros plan sur mes pieds tac prochain tiroir c'est encore du maquillage SFX mais cette fois-ci on a tout ce qui est prothèse des fausses oreilles des mousses pour donner de la texture des fards gras que j'avais utilisé pour faire les maquillages pour enfants du faux sang une fermeture éclair pour faire un maquillage encore des éponges des fausses dents et ça pareil c'est des sticks de maquillage gras que j'avais acheté chez Jiffy et c'était pour faire les maquillages pour enfants et en dessous c'est pas des tiroirs très intéressants ici on a tout ce qui est gomme à lèvres ou des vieux rouges à lèvres là c'est plutôt tout ce qui est outils donc petites pinces pour appliquer les faux cils des pinces à épiler des ciseaux et même des dotting tools donc ça c'est pour les ongles à la base mais c'est pas mal pour faire des petits pois les crèmes pour acné qui sont là on sait pas trop pourquoi et un mètre c'est pareil aucun sens mais c'est pas grave le tout dernier tiroir c'est mes parfums je les mets dans un tiroir tout simplement parce que c'est pas bon de les laisser à la lumière ça les fait tourner et donc moi je préfère les conserver dans un tiroir c'est pas très esthétique mais mais voilà ils sont là bon maintenant on est de l'autre côté du bureau c'est donc l'autre pied du bureau donc le tout premier tiroir c'est c'est pas un tiroir très intéressant pour vous mais moi c'est bien pratique c'est un tiroir où je mets tout ce qui est agenda et carnet donc on a des carnets mon agenda d'autres carnets et des petits papiers que je reçois quand je reçois des produits etc j'aime bien garder tout ça donc tout est ici et à côté on a un petit compartiment avec tous mes crayons on a des ciseaux des feutres des flots des tout ce qu'il me faut pour écrire quoi second tiroir c'est pareil c'est pas un tiroir très très glamour mais c'est nécessaire c'est simplement un tiroir où je mets mes lingettes pour nettoyer mon bureau comme je vous le disais j'aime bien que ce soit propre et et libre comme il se passe donc voilà j'ai besoin d'avoir des lingettes mes lingettes des maquillantes des cotons des cotons de tige la brosse dont je me sers tous les jours un beurre des maquillants qui est vraiment génial du The Body Shop pour enlever tous les maquillages ça c'est vraiment génial des geles antibactériens des chum gomme et une petite eau micellaire pour quand je fais mes 4 crises avec mes cotons de tige voilà tout ça c'est là c'est bien glamour mais c'est des indispensables tous les jours le troisième tiroir c'est tout simplement un tiroir avec tout ce qui est crayon pour les lèvres on a aussi quelques petits soins qu'on avait eu dans le calendrier de la vente de chez NYX juste ici ah oui petite astuce j'aime bien mettre ces petites bougies je ne sais plus comment ça s'appelle des tartelettes je crois j'aime bien mettre ça dans les tiroirs parce que ça sent bon quand on les ouvre donc ici c'est plutôt tout ce qui est neutre donc on a un petit peu de tout du NYX NARS Huda Beauty encore du NYX Sephora et ici et ici c'est tout ce qui est crayon pour les lèvres mais qui est plutôt coloré donc Urban Decay NYX Anne ISB Maybelline Essence Rimmel NARS voilà tout ça c'est là et donc ici on a tout ce qui est sous forme de Jumbo donc on a du Revlon en grosse majorité je les adore ces produits sont vraiment top et les couleurs sont très très jolies on a aussi du Clinique NYC Miss Cop je crois que c'est tout quatrième tiroir on a ici la suite des lèvres donc c'est tout ce qui est rouge à lèvres sous forme de raisin les rouges à lèvres liquides je les range dans d'autres rangements mais les rouges à lèvres sous forme de raisin j'aime bien les avoir ici ils sont classés donc ici on a tout ce qui est Rimmel et Maybelline oui c'est ça Maybelline ici on a d'autres rouges à lèvres de drugstore donc c'est sur plusieurs étages il faut fouiller et voilà on a du H&M on a du H&M Milani Revlon Bourgeois Sephora Sleek voilà un petit peu de tout et ici c'est plutôt les rouges à lèvres de luxe on va dire ou professionnel on a donc enfin ou mi-game on va dire donc on a tout ce qui est Fenty Yves Saint Laurent ça ça doit être un Elisabeth Arden MAC Lipstick Queen Urban Decay et Burble ensuite prochain tiroir ici c'est le tiroir des sourcils donc clac à l'arrière ici j'ai les savons pour quand je fais des sourcils au savon tout simplement avec ce petit spray que j'ai rempli d'eau je l'avais terminé et donc j'ai rempli d'eau ça me permet d'humidifier mon savon sans avoir à aller chercher de l'eau je ne sais où tac donc des petits savons ici c'est tout ce qui est crayon et feutre mais aussi je garde mes pinceaux que j'utilise pour faire mes sourcils les vieux goupillons de mascara c'est très pratique pour faire les sourcils ce petit pinceau de chez Sephora quand je fais mes sourcils avec une pommade et sinon ce petit pinceau de chez Too Faced qui a un côté goupillon et un côté biseauté qui est pas mal pour les faire à la poudre tac donc ça m'évite d'avoir à aller chercher dans tous les pinceaux pour les yeux et donc de ce côté là on a tout ce qui est mascara à sourcils les pommades et on a même une petite poudre dont je me servais avant mais je ne m'en sors plus à l'heure actuelle au milieu j'ai laissé cette petite palette de chez Nars tout simplement parce que c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser pour ces deux fards là pour les sourcils donc je la laisse dans ce tiroir là tout simplement et ici c'est les packaging des crayons pour les sourcils de chez NYX que j'aime beaucoup ça fait partie de mes produits préférés pour les sourcils donc voilà encore en dessous on a deux compartiments avec des pinceaux que j'utilise beaucoup moins fréquemment donc ici c'est plutôt les pinceaux précision ou les pinceaux pour les yeux ici c'est des pinceaux dont je ne me serve vraiment pas très régulièrement donc je les laisse dans ces petits rangements là plutôt qu'ils prennent la poussière et qu'ils viennent encombrer mon espace de travail là-haut ici je garde tous mes mascaras ça peut paraître bizarre mais j'aime bien les garder parce qu'au moins je sais lesquels j'ai testé et de les avoir sous la main ça me permet de déjà voir les brosses quand on peut les ouvrir ça me permet de voir les brosses et de me souvenir de quel mascara j'ai bien aimé quel mascara avait tel ou tel avantage etc encore en dessous on a des petits brushes on a quelques pinceaux pour le teint dont je me serve vraiment très très peu ou alors pour faire les masques et ici c'est le petit coffret que j'avais reçu de la part de Carol's avec les Wonder Lines qui sont vraiment géniaux c'est des pochoirs pour le maquillage et ils sont réutilisables il faut les laver évidemment mais ils sont vraiment géniaux et je trouve le principe vraiment vraiment sympa notamment pour Halloween c'est vraiment top voilà pour ça et le tout dernier tiroir désolé je vais arrêter si vous voyez le tout dernier tiroir c'est tout simplement les lentilles de contact avec des petits produits à mettre dans les yeux je ne sais plus comment ça s'appelle on est du coup tout à la droite du bureau on a cette colonne dont je vous parlais tout à l'heure c'est tout simplement j'ai tout simplement mis en fait des caisses à vin et j'ai mis des produits soins dedans c'est vraiment pas très intéressant donc là on est tout en haut de la colonne donc on a les boîtes dont je vous parlais tout à l'heure et ici on a donc les caisses à vin dans lesquelles j'ai mis tout simplement des produits soins c'est vraiment pas très intéressant et voilà c'est tous ces trucs là je trouve vraiment pas ça très intéressant et ici c'est encore des soins donc là on a mon kit de blanchiment dentaire des crèmes de la cire des masques des cotons voilà tout ça pas très très intéressant je me répète mais voilà ici on a encore des soins pour le visage d'autres soins et des sérums et tout en bas c'est tout ce qui est vernis ici et attendez je vais vous montrer avec mon pied et tout en bas c'est tout simplement tout ce qu'il faut pour faire des faux ongles une capsule colle etc donc hop les tableaux les 4 étagères avec un petit peu de déco dessus et donc là on a la commode de chez Comfo avec des petits rangements que je vais vous présenter juste après et ici le meuble Alex de chez Ikea donc on est maintenant sur le dessus de la commode et ici je range tous mes rouges à lèvres liquides et tous mes gloss donc là on a un petit kit de rouge à lèvres de chez Just Place et je trouve le packaging beaucoup trop mignon donc pour le moment je ne l'ai pas défait et donc ensuite on a différents types de rangements donc celui-ci vient de chez Mouji ensuite celui-ci je l'avais acheté chez Primark Mouji Mouji Amazon et ensuite ici on a deux autres sortes de rangements ça c'est le rangement à gloss de chez By Allégory toujours dispo sur Amazon et ça c'est le rangement à rouges à lèvres qui contient 24 rouges à lèvres de chez By Allégory aussi donc que je vous explique un petit peu comment j'organise mes rouges à lèvres liquides donc je les organise déjà par marque ça me permet de mieux m'y retrouver et donc voilà c'est tout donc là par exemple dans ce premier tiroir j'ai mis tous mes rouges à lèvres de chez Kat Von D donc ensuite second tiroir on a du LA Girl ça c'est des Colourpop et ici des Huda Beauty troisième tiroir ici on a des Lipsticks de chez Colourpop que j'aime beaucoup j'adore les odeurs des rouges à lèvres de chez LA Splash qui sont vraiment géniaux j'adore la qualité est vraiment très très bonne ensuite ici c'est du Rimmel Makeup Revolution L'Oréal Milani et ça c'est de chez AliExpress d'ailleurs faudrait que je les jette et donc ensuite les deux tiroirs du dessous c'est des rouges à lèvres de Jeffree Star que j'ai classé par collection ensuite prochain rangement c'est un rangement de chez Mouji le premier tiroir on a les gloss de chez Fenty Beauty et les gloss de chez Lime Crime donc là on a mes gloss préférés sur terre et dans le tiroir en dessous on a encore des gloss qui sont plutôt dans des petits formats ainsi que les L'Oréal je sais plus c'est quoi leur nom mais ils sont vraiment sublimes ces produits j'aime beaucoup ensuite cette fois-ci on a un autre rangement Mouji cette fois-ci avec trois tiroirs dans lesquels j'ai mis tous mes rouges à lèvres de chez Lime Crime donc là on a plutôt un étage avec les nudes ensuite ici on a plutôt les tons rosés rouges orangés et ensuite ici on a la fin des rouges à lèvres Lime Crime avec des tons enfin des couleurs plus originales on va dire des bleus des verts etc on a également les rouges non les cream lipstain de chez Sephora qui sont vraiment géniaux j'adore et des rouges à lèvres de chez M.U.I. Lux et donc pour terminer pour ce qui est des rangements ici ça prend la poussière c'est horrible donc dans ce rangement à rouge à lèvres j'ai mis mes rouges à lèvres préférés mais aussi qui ont un joli packaging à laisser comme ça sorti donc ici on a les suèdes de chez NYX qui sont vraiment géniaux la texture est vraiment très très bonne et ce rouge là est canonissime c'est la teinte spicy je l'adore donc tout cela ce sont les Audacious Lipsticks de chez Narns qui font partie de mes rouges préférés en particulier la teinte Lana ça c'est le Lana de chez Narns et ça c'est le spicy de chez NYX c'est de couleur vraiment très très jolie et vous voyez c'est le genre de texture qui est légèrement satinée mais qui va durer toute la journée sur les lèvres et surtout qui a une pigmentation folle juste ici du coup c'est un rangement où j'ai mis le reste de mes gloss en fait ceux qui sont plutôt dans un grand format et qui permettent pas trop de les mettre dans un petit rangement de chez Mouji et donc là niveau marque on a un petit peu de tout on a du Urban Decay ceux qui sont à l'arrière qui ont tous le même packaging c'est des Boxum ensuite on a du Bourgeois du Maybelline Ouda Beauty NYC Yves Rocher tout ça c'est des NYX Jouer Sleek Make Up For Ever et Anastasia on va maintenant passer au rangement en dessous désolé il est un peu sale mais j'ai dû le scotcher dans les déménagements et ça ne l'a pas plu apparemment ici dans ce premier tiroir on a donc des rouges à lèvres liquides de chez MAC Sugar Peel et Dose of Colors ensuite on a des rouges à lèvres Corazona Anastasia W7 et Agnes B dans le prochain tiroir on a tous les colors Elixir de chez Maybelline un rouge édition Velvet de chez Bourgeois et ce rouge à lèvres là de chez Fenty la pigmentation de ce rouge à lèvres est vraiment folle mais le packaging n'est pas des plus simples à ranger donc je le mets comme ceci et pour terminer avec les rouges à lèvres ici c'est un étage où j'ai mis quasiment tous mes produits NYX enfin le reste de mes produits NYX on va dire tout ça c'est des rouges à lèvres en fait que j'ai eu dans le calendrier de l'avant donc ben voilà je les range un petit peu comme je peux faudrait que je prenne le temps de les réorganiser mais vu que c'est que des gammes différentes c'est dur de s'y retrouver donc voilà NYX ensuite ici on a du MUA Lux Ronix et un Maybelline on passe maintenant à la deuxième commode donc le tiroir le plus près du bureau c'est celui-ci j'espère que vous voyez encore une fois j'ai l'impression que c'est pro clair voilà je pense qu'on y voit un peu mieux tac donc dans ce premier tiroir c'est vraiment tout ce qu'il faut pour la base de mon teint donc ici ben justement on a les bases Milk on a du Benefit L'Oréal Maybelline The Body Shop Paul & Joe Make Up For Ever voilà tout ça c'est juste ici les bases à portée de main ensuite ici on a les éponges en cours d'utilisation on va dire et sinon derrière je sais pas si vous voyez mais on a du backup qui sont du coup encore dans les emballages on a également un petit taille crayon ici c'est tout ce qui est sous forme de spray donc les sprays fixateurs les brumes ce petit bijou attendez et donc de ce côté là on a les fonds de teint donc là j'ai fait un compartiment avec plutôt les vieux fonds de teint enfin ceux que j'utilise pas à l'heure actuelle et devant j'ai fait un petit compartiment avec tous les fonds de teint que j'utilise à l'heure actuelle avec plusieurs teintes selon si je suis bronzée ou pas ensuite ici on a le tiroir des blushs donc encore une fois j'ai mis des petits ronglements de chez By Allegory donc là j'ai mis tout ce qui est blush sous forme de compact donc on a du Kiko To Face Mars que j'utilise pas assez souvent d'ailleurs ensuite devant on a du Slick Sephora MAC Kiko Bobby Brown et la Mascara celui-ci c'est vraiment le blush le plus pigmenté que j'ai jamais vu de ma vie on a aussi celui-ci de chez Too Faced qui était une édition limitée je pense là on a des blushs de luxe on va dire on a celui-ci qui est de chez Yves Saint Laurent là on a aussi un Dior je pense que vous vous souvenez de celui-ci qui était l'édition Tay and Die qui est vraiment trop jolie on a quoi d'autres on a du NYX Bourjois Colourpop Maybelline ça c'est vraiment mon blush préféré en fait ça c'est un peu le tiroir de la honte parce que je mets très rarement du blush ou alors c'est ce type de couleur là donc autant dire un bronzer quoi ou une couleur de contour et le seul blush que j'utilise vraiment à chaque fois que je veux du blush en fait c'est celui-ci de chez Saint Laurent c'est le numéro 8 si je n'ai pas de bêtises et c'est vraiment la couleur parfaite pour moi en fait c'est une espèce de pêche très très frais qui ne va pas du tout accentuer les rougeurs et moi c'est précisément celui qu'il me faut et donc de ce côté là on a plutôt tout ce qui est palettes donc on a des palettes de chez Mars en particulier celles-ci qui sont vraiment très jolies qui étaient toutes des éditions limitées donc je ne vais pas plus rentrer dans le détail mais voilà je les mets ici particulièrement pour la déco ça aussi c'est une palette Mars sinon ici on a un trio de chez Sleek vraiment très sympa hyper bien pigmentée cette petite palette de chez Black Up que j'ai reçue il n'y a pas très très longtemps qui a l'air vraiment pas mal la pigmentation est top donc on a Make Up Revolution W7 ça c'est une palette ça c'est une palette de fards crème qui est vraiment pas mal du tout les fards sont encore crémeux alors que ça fait genre au moins 3-4 ans que j'ai la palette oh il n'y a rien ça me saoule et la pigmentation est géniale et c'est vraiment très facile à travailler ensuite on a la fétiche de chez Kat Von D qui est vraiment très très jolie c'est des couleurs qu'on ne voit pas partout je trouve et cette couleur pêche c'est vraiment ce que je préfère moi dans les blushs et ici on a deux palettes de blush de chez Julia's Place ça c'est la numéro 1 qui a des tons vraiment plus foncés mais qui est très très pigmentée donc on peut même s'en servir sur les yeux à ce stade là et celle-ci c'est la palette dont je me sers le plus pour les blushs parce que c'est des couleurs qu'on ne voit pas partout encore une fois donc ça c'est la volume 2 et donc là on a un rose très très pâle mais qui n'est pas trop rouge donc c'est très joli pour faire un peint très très frais on a cette espèce de rouge brique qui tire sur l'orange qui est très jolie ça c'est une espèce de mauve prune je me suis crachée dessus ça c'est une espèce de mauve prune très très sympa et ça c'est tout à fait le genre de couleur comme celle-ci dont je vous parlais que j'aime beaucoup pour rehausser mon teint sans ajouter de couleur à mes joues et cette teinte là est slim en tant qu'highlighter c'est calme on passe ensuite à ce grand tiroir qui est un autre tiroir de palette donc encore une fois pour ce tiroir là j'ai fait mon truc pour mettre une palette voilà j'ai mis des petits morceaux de bois c'est pas très joli quand on enlève les palettes mais au moins je peux toutes les voir et donc encore une fois je les ai rangées par marque donc ici on a les Natasha Lennona ça c'est une palette de chez Black Moon Cosmetics je vous ai fait de toute manière une vidéo sur ma collection de palettes mais j'en ai eu d'autres depuis on a du Docolor juste ici devant vous les voyez pas je pense mais on a les petites palettes de chez Too Faced je pense qu'elles n'existent plus mais je les trouvais trop mignoles le packaging c'est vraiment trop trop chou ensuite ici on a les Linda Alberg qui a une qualité folle Oups Huda Beauty Colourpop des Anastasia les Certified juste ici dont ma plus utilisée c'est la Affinity ça je trouve que c'est vraiment un indispensable si on aime ces couleurs là la Venus XL de chez Lime Crime la Electric de chez Urban Decay dont j'adore le packaging la Chrysalis de chez Kat Von D ici on a deux palettes je sais pas si vous verrez on a deux palettes de chez Jeffree Star la Blue Blood et la Thirsty ici on a des Makeup Revolution et derrière tout au fond j'ai mis mes palettes mes Z palettes dans lesquelles j'ai mis dans lesquelles j'ai dépoté des fards mais celle que j'utilise le plus fréquemment c'est celle-ci dans laquelle j'ai mis mes fards Stargazer et quelques palettes et quelques paillettes plutôt donc voilà je vais passer très très rapidement sur le tiroir dans le dessous parce que c'est un bazar mais c'est même plus qu'un bazar on a des cotons jusqu'à je vais plus savoir comment faire on a une perruque je mets aussi toutes mes trousses pour quand je voyage et que j'ai besoin de transporter dans mon étage ensuite ici j'ai une boîte avec mon ancien appareil photo des cartes SD et des piles voilà pas très intéressants non plus c'est un tapis que j'utilise pour présenter des produits parfois on a aussi des boîtes de chez Mecidier de chez Sephora qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'autres rangements et des lunettes de soleil tiens voilà tous ces bazar donc on passe maintenant au dernier meuble désolé c'est un petit peu long comme vidéo je pense donc ici il y a un paquet de chez Pixi il faut tout simplement que je vous fasse une vidéo dans laquelle je vous présente les derniers colis que j'ai reçu mais vu qu'on est en confinement ça arrive petit à petit donc je vous filmerai tout ça plus tard en tout cas ici on est donc au niveau du meuble Alex de chez Ikea comme je vous le disais ça fait 48 fois que je me répète tac donc dans ce tout premier tiroir j'ai mis tout simplement tout ce qui est sous forme de paillettes on va dire tout ce que j'utilise pour faire mes maquillages pour les yeux donc à l'arrière on a tous les strass de chez Evil UK vous me demandez à chaque fois où est-ce que j'achète mes strass donc voilà les strass de chaque couleur je les étends pour pouvoir voir chaque couleur après justement ensuite dans cette petite boîte j'ai mis toutes les paillettes de chez NYX celle-ci c'est mes préférées elles sont holographiques c'est la teinte numéro 6 elles sont vraiment sublimes il y a aussi des petits pigments voilà tout ce qui est paillettes etc enfin tous les produits NYX en tout cas c'est ici ensuite ici j'ai des petites paillettes en nez tout poil et des paillettes de chez Cici la paillette qui sont des paillettes biodégradables qui sont vraiment top elles sont ici aussi ensuite là on a des paillettes oups des paillettes et des pigments néons de chez House of Beauty sur Instagram les pigments néons c'est vraiment très très utile ensuite ici on a un petit fard blanc de chez NYX là on a aussi des fards blancs de chez Stargazer ensuite ici on a les paillettes sous forme de petits pots donc on a les Festival Face Evil UK The Gypsy Shrine alors ici c'est des Superstars dispo sur Mikey Beauty Festival Face LX Flash et mes paillettes préférées de toujours les Diamond Dew dans la teinte confetti de chez Lime Crime c'est d'une beauté incroyable j'adore ces paillettes là et ici je sais pas trop si vous verrez bien mais j'ai tout ce qui est sous forme de paillettes en gel en fait donc là c'est de la marque Models Own tac donc c'est sous forme de gel donc c'est hyper pratique y'a pas besoin de colle pour mettre le gel ou les paillettes et les couleurs sont incroyables et les peaux sont immenses en plus tac donc on a celle de chez Models Own juste ici et sinon tout ça c'est les Glitterly Obsessed de chez Colourpop je vais essayer de vous faire un petit zoom donc voilà là c'est celle de chez Models Own et ici c'est toutes les paillettes de chez Colourpop enfin je les ai pas toutes mais c'est toutes celles que moi j'ai de chez Colourpop c'est vraiment des produits géniaux je vous le dis dans chaque vidéo mais vraiment si vous aimez les paillettes ça ça change la vie ça permet vraiment de les coller ça permet de s'en servir en tant qu'highlighter on peut aussi s'en servir sur les yeux voilà ça c'est vraiment des très très bons produits autre tiroir j'aime bien mettre dans ces tiroirs là les produits pour les yeux parce que vu que c'est des choses assez plates ça m'évite de gâcher de l'espace dans les tiroirs plus profonds comme dans les commodes par exemple donc ici c'est plutôt tout ce qui est produit pour les yeux donc là on a les Liquid Crystal Eyes de chez Beauty qui sont donc des c'est un peu comme les produits de chez Stila c'est un un fard à paupières liquide on va dire qui sont vraiment très très jolis c'est pas forcément un produit très très facile à travailler mais c'est vraiment génial je trouve ensuite j'ai tout mis dans des petits tupperwares compartiment transparent je trouvais qu'on y voyait plus clair dans ce tiroir là donc là j'ai mis mon recours de cils des jumbo pour les yeux des eyeliners avec des motifs et les fards à paupières sous forme de crème ensuite ici c'est tout ce qui est liner sous forme de gel donc on a les VV Bright de chez NYX on a on a du Colourpop encore du NYX on a un Paint Pot de chez MAC ici on a les Hydra Liners de chez de chez Suva Beauty et ça c'est vraiment des produits de folie vous avez juste à ajouter de l'eau et ça rend le produit liquide donc du coup vous en avez pour une éternité et vous pouvez les mélanger entre eux pour faire d'autres couleurs donc ça c'est vraiment génial je vous les recommande évidemment ensuite ici ça c'est le compartiment avec les liners pailletés donc on a du Rimmel Make Up For Ever LA Splash NYX ensuite ici c'est les liners colorés donc on a du Fenty Colourpop NYX Rimmel Make Up For Ever Essence voilà en gros ensuite ici c'est mes mascaras du moment donc ceux que je suis en train d'utiliser ou ceux qui sont encore en stock donc NYX Benefit Fenty L'Oréal Meidoline ici c'est plutôt tout ce qui est outils entre guillemets donc c'est plutôt tout ce qui est base Duraline la colle à la colle à paillettes la colle à fossiles voilà tout ça je le mets ici et derrière j'ai un petit compartiment avec tout ce qui est eyeliner noir ou crayon noir tout simplement parce que c'est des produits que j'utilise beaucoup moins fréquemment parce que à l'heure actuelle j'utilise mon liner noir en peau de chez NYX et ça me permet de tout faire tiroir du dessous on a des fossiles en particulier les fossiles que je porte le plus fréquemment donc les color pop on a aussi du Prima Lash L.A. Splash et Unicorn Cosmetics ça je crois que c'est mes préférés les Lixen Prima Lash Huda Beauty des fossiles plus dramatiques de chez Docolor là bas c'est des fossiles que j'ai découpés pour faire des fossiles individuels et ça c'est des fossiles de chez Glamlite et que j'ai gardé en haut juste parce que le packaging est improbable tiroir encore en dessous c'est le reste des fossiles donc là on a tout ce qui est Aylure Claire's ça c'est The House of Lashes Violet Voss les Hardell des fossiles artistiques et ensuite des fossiles qu'on peut trouver sur Amazon ou sur AliExpress avant d'en montrer voir c'est pas très très intéressant c'est tout ce qui est lisseur boucleur le truc pour recharger mon appareil photo les instructions pour mon appareil photo une rallonge et on a un faux cerveau il y avait nulle part ailleurs pour le mettre et on a aussi tout ce qui est bonnet béret des foulards des fossiles des choses que j'utilise un petit peu pour accessoiriser mes maquillages et enfin le dernier tiroir c'est tout simplement tous les accessoires que j'ai créé pour mes maquillages artistiques donc ça c'est une couronne mais pareil j'avais nulle part où la mettre donc ça c'est une couronne que j'ai commandé sur Amazon on a du ruban mais on a aussi des plumes pour quand je fais des maquillages ou en ce moment la série sur les dieux et les déesses on a des pompons des crayons de couleur des coquillages que j'ai collé pour faire un look sirène encore plein de plumes enfin voilà tout ça c'est ici tout ça c'est ici je sais que c'est les accessoires pour les maquillages artistiques donc voilà je pense que vous savez tout sur mon rangement à maquillage sur mon organisation sur tout ça n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sinon on se retrouve bientôt luminosité est dégueulasse ici c'est plutôt tout ce je vais lui casser la gueule ah là c'est marrant bref en tout cas ici je vais souffler t'es soin